Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Le tout dernier rapport de la présidente directrice générale du CISSS de la Gaspésie sur les soins palliatifs et soins de fin de vie a été rendu public. Thierry Haroun l'a consulté pour nous. La loi concernant les soins de fin de vie a été sanctionnée le 10 juin 2014 par l'Assemblée nationale. Elle est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. Cette loi s'appuie sur des valeurs de solidarité, de compassion et de respect des volontés individuelles. Elle propose une vision globale et intégrer des soins et des droits des personnes en fin de vie. La loi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie et en précise leurs droits. C'est donc en respect des composantes de cette loi, mais également dans un souci affirmé d'offrir à la population de tout le territoire gaspésien des soins palliatifs et de fin de vie accessibles, continus et de qualité que l'établissement s'est doté en décembre 2015 d'une politique d'établissement et d'un programme clinique encadrant l'organisation et l'administration des soins palliatifs et de fin de vie à sa population. L'établissement s'est également doté de guides cliniques supportant l'organisation et la prestation de tels soins. Toujours soin de leur apport, le C3S de la Gaspésie est à consolider l'offre de formation aux préposés aux bénéficiaires en regard des compétences clés à accueillir afin d'offrir de tels soins. Concrètement, 452 patients ont reçu des soins palliatifs en Gaspésie du 10 juin au 10 décembre 2016, soit 175 dans la Baie des Chaleurs, 135 dans Rochers-Percés, 84 sur la Côte-de-Gaspés et 58 en Haute-Gaspésie. De tous ces patients, 214 ont obtenu des soins à domicile, 136 dans les hôpitaux et 102 en CHSLD. Concernant les demandes d'aide médicale à mourir, des trois demandes qui ont été faites, deux ont été administrées. Thierry Haroun, TVCGR, Percé.